Google Sheet, nommé une cellule, il peut arriver, dans des gros tableaux de bord, d'avoir besoin de retrouver très facilement une cellule. Alors plutôt que de retenir par exemple que le taux de TVA se trouve en M7, parce qu'en L7 on aura écrit taux de TVA, et qu'en M7 on aura marqué 20%. Imaginez qu'en cellule C122, j'ai besoin de connaître le montant de TVA, avec un taux de TVA à 20%, mais qui pourra varier suivant les temps, de la valeur qui se trouve en D122. Donc en D122, on va mettre 2024 par exemple. Et ici, je voudrais avoir le montant de TVA. On va mettre montant de taxes. Et ici, je voudrais le montant de TVA. Bien entendu, on pourrait faire égal 2000 fois 20%. Si c'est un tableau compliqué, lorsque l'état passera de 20% à 21%, il faudra revenir dans la formule de calcul pour pouvoir modifier ce 20 en 21%. Il est donc beaucoup plus utile d'aller écrire quelque part le taux de TVA, comme ici en M7. Et donc quand je viens ici, je vais faire non pas fois 20%, mais fois M7. Ce qui va me donner 404,80 euros de TVA. Le jour où l'état change le taux de TVA et qu'il le passe à 22%, par exemple, et bien automatiquement, le montant de TVA s'actualise. Par contre, vous avez vu qu'il n'est pas facile de retrouver M7. Il aurait été peut-être plus pertinent de se dire, ce taux de TVA, je vais le réutiliser régulièrement. Donc cette cellule qui se trouve ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler taux de TVA. Alors, pour faire cela, on va sélectionner ici, en haut, à côté de la barre de formule, la cellule qui s'intitule M7. Et je vais écrire taux de TVA. Alors, je ne mets pas d'espace, il vaut mieux éviter les espaces. Et j'appuie sur la touche Entrée. Du coup, quand je clique sur la cellule M7, maintenant vous voyez qu'elle ne s'appelle plus M7, elle s'appelle taux de TVA. Et ici, dans mon calcul, lorsque je veux faire B122 fois le taux de TVA, je n'ai plus à me souvenir que cette cellule s'appelle M27. Je peux tout simplement faire fois taux. Alors, même si je ne me souviens pas bien du nom, vous voyez que là, dès que je tape TA, il donne toutes les fonctions qui contiennent TA. Et puis là, j'ai une zone nommée, une plage nommée qui s'appelle taux de TVA. Si je clique dessus, il va faire 2024 fois la cellule taux de TVA, c'est-à-dire ce qui est en M7, donc 445, 28. Je vous rappelle qu'en M7, on avait un taux de TVA à 22%. Si je reviens à un taux de TVA de 20%, ça s'est bien sûr remis à jour. Et vous voyez que la formule de calcul, en plus, est beaucoup plus simple, puisque, en fait, je prends le contenu de la cellule B122 et je multiplie par une cellule qui s'appelle taux de TVA. C'est bien plus compréhensible que B7. Voilà l'intérêt du nom, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose de très pratique dans certains cas, donc n'hésitez pas à nommer vos cellules. Alors, il peut arriver aussi qu'on ait envie de supprimer un nom. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on va aller sur le menu format, dans données, on a plage nommée, ça va ouvrir un panneau à droite, et là, il va mettre tous les noms que vous avez définis. Vous voyez, il y en a un qui s'appelle taux de TVA, si je clique dessus, il m'amène sur la cellule, en cliquant sur le petit crayon, je pourrais le jeter à la poubelle. Si je supprime, ce nom va disparaître, vous voyez, il n'existe plus. Quand je reclique, je n'ai plus taux de TVA, mais j'ai M7. Quant à mon calcul, eh bien maintenant, il s'appelle ref, parce qu'en fait, il fait référence à une plage nommée qui n'existe pas, donc il faudrait que je remette M7. Voilà, nous avons vu comment créer un nom, comment supprimer un nom, et l'utilité de ce nom. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, cela me permettra de comprendre votre intérêt pour Google Sheet. À très bientôt ! Merci. Merci.